Nous avons le plaisir de recevoir Bene Wende Sankara en plateau avec nous. Vous êtes candidat à la prochaine élection présidentielle du Burkina Faso. On va parler bien sûr de la politique au Burkina, de la transition politique dans votre pays. Mais tout d'abord, je souhaiterais vous faire réagir à l'actualité du jour. On a parlé du Rwanda, on a parlé du Burundi. Qu'est-ce que cela vous inspire dans ces deux pays des présidents qui, semble-t-il, cherchent à se maintenir au pouvoir malgré ce que dit la Constitution ? Je rappelle pour nos électeurs que c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso et c'est la volonté de l'ancien président Blaise Compaoré de se maintenir au pouvoir, de briguer un mandat supplémentaire qui a précipité sa chute. Tout à fait. Je pense qu'il faut d'abord respecter le peuple, respecter sa souveraineté surtout, respecter sa liberté dans ses options et dans ses choix. L'Union africaine de plus en plus prône pour la limitation des mandats, ce qui peut être à la base de transitions démocratiques apaisées. Quand on connaît les grands lacs, ce qui se passe au Rwanda et au Burundi, ça fait peur. Il faut craindre que les vieux démons ne se réveillent dans ces deux pays-là si, bien sûr, le président Kagame et le président Kounsiza veulent faire un passage en force contre la volonté de leur peuple. Je pense que le vrai problème, ce n'est pas pour un chef d'État de rester éternellement au pouvoir. Quand il appartient à un parti politique, le parti a un programme, un projet de société. Il y a d'autres hommes qui peuvent continuer justement à défendre ce projet de société s'il est en phase avec, bien sûr, ce que le peuple veut. On va parler de votre actualité politique à présent. Vous vous présentez à l'élection présidentielle. Vous vous êtes déjà présenté à plusieurs reprises. Vous avez fait des scores qu'on peut qualifier d'assez faibles, 5%, 6%. Est-ce que vous visez vraiment le pouvoir cette fois-ci ou est-ce que c'est une candidature témoin pour faire vivre l'héritage politique de Thomas Sankara ? C'est vrai. En 2005, je suis arrivé deuxième après le président Blaise Komporé. En 2010, j'étais candidat. Je suis arrivé troisième avec une amélioration de mon score. Mais il faut retenir que le système électoral dans lequel on se trouvait, Blaise Komporé faisait des élections pour les gagner. Et il les gagnait d'ailleurs à un score, j'allais dire, stalinien. Vous êtes confiant cette fois-ci ? Vous avez des candidats de poids face à vous ? Cette fois-ci, je suis très, très confiant parce que beaucoup de mutations, beaucoup de choses se sont passées au Burkina Faso. Vous avez appelé tout à l'heure l'insurrection populaire les 30 et 31 octobre passés. Les Sankaristes veulent capitaliser cette insurrection qui a mis au goût du jour l'idée du président Sankara que nous portons depuis des décennies et que nous sommes en train justement de capitaliser en termes de projets de société pour, bien sûr, lutter contre l'extrême pauvreté au Burkina Faso, restaurer une justice sociale, apporter des emplois à la jeunesse, apporter surtout l'intégrité, réhabiliter toutes ces valeurs que le président Thomas Sankara avait défendues au prix de sa vie. Nous sommes ses héritiers, nous voulons continuer cette œuvre et construire le Burkina Faso sur la pierre angulaire que le président Sankara a posée. Justement, sur Thomas Sankara, très rapidement, s'il vous plaît, quels sont les derniers éléments de l'enquête ? Je rappelle que vous avez une double casquette, vous êtes l'avocat de la famille de Thomas Sankara, sa dépouille présumée a été exhumée, des tests ADN sont en cours, il y a toujours un mystère sur les circonstances exactes de sa mort. Qu'est-ce que vous savez à l'heure qu'il est ? Alors, à l'heure qu'il est, il y a un juge d'instruction qui s'est saisi du dossier, qui a commandé des expertises, nous attendons le rapport et nous pensons que le juge devrait aller certainement à des inculpations. Bené Wendé Sankara, merci beaucoup de nous avoir rejoint sur le journal de l'Afrique. Merci à vous.